Bonjour, beaucoup de sujets constituent le menu des journaux paru ce jeudi 16 avril 2020. Covid-19, Digi Raoult donne la date de la disparition du virus, barça une Réoumi quotidien. Réoumi note que c'est dans une nouvelle vidéo diffusée dans le site de Yahoo que le professeur de microbiologie a publié des chiffres des dernières études réalisées à l'IHU Méditerranée Infection. Professeur Digi Raoult y rassure le monde sur la pandémie du Covid-19. Selon ce chercheur, il est donc possible que l'épidémie disparaisse au printemps. D'ici quelques semaines, il n'y a plus de cas pour des raisons qui sont extrêmement étranges mais qu'on a l'habitude de voir pour la plupart des maladies virales respiratoires. Je crois que c'est assez banal, assure-t-il. Dans cette vidéo de 11 minutes, le patron de l'IHU de la Timonde, très optimiste et rassuré, avec des chiffres à l'appui, a expliqué dans la foulée que le virus était de moins en moins présent à Marseille. Restons avec Réoumi dont l'analyste estime que le MSC atteint par le Covid-19 relativement à la décision de Trump de suspendre la participation américaine. La rubrique « Au-delà des faits d'Assane Sombres » est à lire à la page 4 de ce quotidien. Et à la page 5 de Réoumi Toujours, l'on nous apprend que le Sénégal a franchi le cap des 300 cas. Après une semaine de baisse du nombre de cas, la situation épidémiologique du Covid-19 connaît une hausse. Hier, 15 nouveaux cas ont été testés positifs, ce qui fait que le Sénégal dépasse la barre des 300 cas, avec 314, dont 190 guérisons, 2 décès, 1 évacué et encore 121 patients sous traitement dans les hôpitaux. Justement, l'observateur livre les chiffres glaçants du coronavirus. Des bébés de 2, 3 et 5 ans parmi les malades du Covid-19, signale ce journal, qui fait état de plus de 2951 personnes confinées, 1851 cas suspects, sont enregistrés à Goudiri Notlops. La tribune semble confirmer ces informations et nous apprend que près de 3000 personnes sont confinées. Il s'agit, selon ce journal, de la bataille pour maîtriser la propagation du Covid-19. Pendant ce temps, Libération rapporte les vérités du professeur Seydi relativement à un éventuel confinement, la floraison des cas communautaires, la courbe des patients guéris entre autres. Les cas communautaires constituent une source d'inquiétude, affirme le spécialiste, qui soutient que théoriquement le confinement partiel pourrait être efficace. Mais la solution la plus simple, ce serait de généraliser le port du masque. Le professeur Moussa Seydi estime aussi que des mesures fortes doivent être prises. En tout cas, à Yomble, le virus marque le pas, si on en croit, 24 heures, qui informe que la localité a enregistré hier 6 nouveaux cas et compte 13 malades actuellement. 12 nouveaux cas positifs sont notés au parcellé à Yomble. 7 patients sont guéris à Dalal Djam, signale pour sa part, Libération. Vox Populi en déduit et titre, Dakar culmine à 154 cas. Un cas suspect, voilà ce que représente Mansour Failli aux yeux du quotidien LAS qui évoque dans sa lébrison du jour la gestion de la distribution de vivres aux impacts du COVID-19. COVID-19, le virus du business, titre pour sa part l'exclusif qui dénonce un enrichissement fast-track sur le dos du contribuable. Ou à grande place qui fait étal de tumulte autour de l'attribution des marchés contre le COVID-19 titre, entre Rafu et Robufat de son pudeur. Dans ce journal, Moustapha Tal et les importateurs de riz crient au scandale. Le même Moustapha Tal, Rayana Shem, Mansour Failli Diopsy et Maître Oumaryoum occupent la une de Sud quotidien qui met l'équité en question, parlant de l'état, des populations et des affaires. Sur l'attribution des quotas de riz, l'importateur Moustapha Tal n'agrée pas la démarche du ministère du Développement communautaire de l'équité sociale et territoriale relative à l'acquisition de riz pour l'assistance aux ménages vulnérables dans le cadre de la lutte contre le COVID-19. À ce propos, il déclare, je cite, « Personnellement, j'ai été informé de cette affaire la veille, voire le jour, par une connaissance et de manière claire, je lui ai marqué mon désaccord au motif que les choses ne devraient pas se passer. » Si, fin de citation, mais la suite de ces propos est à lire à la page 5 de ce quotidien. À la page 3 du témoin, la société civile met en garde Macky Sall concernant le manque de transparence de la gestion du fonds Force COVID-19. Elle exige la mise en place rapide et consensuelle du comité de pilotage du fonds Force COVID-19. Valjeudiondiaye et Mounjaye Sissé dénoncent dans ce journal la mise à disposition du ministre Mansour Failli de fonds collectés auprès de tous Sénégalais. Et le témoin propose un reportage dans lequel les Sénégalais prônent une distribution non-politicienne de l'aide alimentaire. Mansour Failli la met dans le riz, titre par conséquent Dakar Times, qui s'intéresse principalement à la distribution de l'aide alimentaire. Et de l'avis de la tribune, Mansour Failli gêne Macky Sall relativement au manque de transparence dans le marché du riz et du convoyage des denrées. Source A, au même moment, nous présente l'autre coronavirus révélant que des parents de gros cylindrés de la République sont recrutés au sein des ADS à des positions de rêve. Époux de la ministre Nene Fatou Matatal, cher Sadi Boumbaye a été enrôlé plus bombardé à la catégorie E avec un salaire balèze, signale ce journal. Et pour le journal Enquête, tout va mal chez les artistes à cause de la crise coronavirus. L'artiste et ministre conseiller du président de la République, Yusundour, lui, demande en plusieurs journaux d'avoir gagné le marché de gel hydroalcoolique. Revenons dans Enquête qui nous fait part d'un rocambolesque licenciement au soleil à cause de soupçons d'infection à la COVID-19. Suleymane Gay-Sissé de la LD, debout à tirer sa révérence, nous apprend au même moment réoumi quotidien. La gauche a perdu un grand homme, selon la tribune, qui informe aussi du rappel à Dieu de Suleymane Gay-Sissé. Pour une fois, tu as osé trahir, lui disent ses camarades dans l'exclusif. Ce journal signale que malgré un contexte de pandémie, ils et elles étaient tous là pour rendre hommage à Suleymane Gay-Sissé. Et c'est sur cette note triste que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.